King Arthur Knight's Tale est donc un jeu qui était sorti en early access et qui aujourd'hui sort en version 1.0.0 la full release la version avec voilà la version day one du jeu on va dire avec tout ce qu'ils ont prévu pour considérer que le jeu voilà est sorti et du coup on va découvrir ça c'est du jeu en mode stratégie tour par tour au niveau des combats il ya des aspects rpg aussi vous allez voir franchement là moi le trailer m'a bien chauffé c'est grâce à mini que j'ai découvert le jeu bien ça ça pourrait plaire effectivement et du coup au niveau des autres infos ma commande info ne marche pas que se passe t il attendez hop si pourtant elle devrait juste je vais vous donner le tarif il est à 40 euros 49 pour son lancement sur steam vous savez à chaque fois sur steam quand vous quand un jeu vient de sortir il a un petit réduit pour son entre ça juste baisser un poids la zik parce que je pense qu'elle va être un peu forte hop et on n'est si pas vous avez vu d'ailleurs que le français dispo et je crois qu'il n'y était pas avant ça et je crois qu'il ya un truc comme ça j'ai jamais joué de façon jamais vu jouer j'ai juste eu le trailer mot classique classique au roguelite production à sauvager automatiquement vous ne pouvez pas sauvegarder manuellement chaque décision erreur est mort et définitive vous pouvez sauvegarder votre progression à charger une sauvegarde comme vous ressemble en vrai les deux millions c'est marrant de faire ça ne pas pouvoir sauvegarder manuellement chaque décision chaque mort et définitive en vrai vu qu'on a qu'une heure et demie devant nous on part sur celui là oui la deuxième ville avait tourné même sur la miniature brest sur terraformer écrit brest city les bretons vont être contents si tu regardes sur ce que j'ai posté et d'ailleurs j'ai gagné la game sache le de terraformer oui c'est bien fort pour les blessés vous devez prendre vos armes encore c'est tout très confusant je sais focus breathe it will all become clear so you were fighting in the last great battle for britannia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Orchard. I want you to go on a knightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur. Or whatever he has become, after I took his dying vessel to Avalon. C'est stylé. Yeah, yeah, yeah. Sir Mordred, living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him. But I can't just yet. Serve him right anyway. I've set this dread night on a dark path. And for now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis. And wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible after all. Almost killed the king who cannot be killed. And that's how the nightmare began. Alors, voici les légendaires d'Avalon. Loin, très loin, par-delà le royaume de Britannia, entouré de la mère sans fin du grand vide éternel. Avalon est le royaume de la plus puissante enchantresse qui ait jamais vu le jour. Bien que porteuse de nombreux noms, elle fut vénérée en Britannia sous celui de Dame du Lac. Née sous les... Du coup, je pense à Dame du Lac de Camelot. C'est terrible. Il nous a corrompus. Née sous les vagues de la ciel, elle a émergé des eaux pour régner sur cette île magique. Elle est l'être éternel qui tisse le destin des rois et reines mortelles. Celles qui parlent la langue des lacs et des forêts ancestrales. Elle règne sur ces terres autrefois destinées à abriter les héros tombés au combat. Image miroir du plus puissant royaume du monde des mortels. Et d'ailleurs, vu qu'on en est aux présentations, il faut que je le dise parce que quand même, pour rendre hommage à ce choix très qualitatif de la part de ma mère, je m'appelle Morgane à cause du fait qu'elle lisait la légende du roi Arthur au moment où elle était enceinte et qu'elle a trouvé que ce prénom était très joli. Voilà, je m'appelle Morgane à cause du roi Arthur. Le vrai. En avant, je m'en sais. Grâce au roi Arthur. Oui, oui, grâce. Alors, donc, on est sur... C'est marrant, le combat, il ne nous montre pas plus que ça. Mais bon, on connaît ce style de combat. Donc, est-ce qu'on a... On n'a pas d'ordre ? Normalement, on a soit une timeline. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a. Ça, c'est ma vie. Ok. Ça, c'est mes points de vie. Les dégâts, vous pouvez encaisser avant de subir des dégâts de vitalité. La vitalité n'est pas restée après une mission. Ok. Une potion de soin qui coûte 1 PA. Ok. Rien. Elle est relâme. Mes PA, ils sont là, en fait. J'en ai 7. Donc, si je vais jusqu'au bout, ça fait 7. Non, je peux aller plus loin, quand même. Je peux aller jusqu'au jaune, en fait. C'est juste que si je vais jusqu'au jaune, je ne pourrais pas faire une autre action. Si je vais là, je peux faire une autre action. Si je vais au jaune, je ne peux plus faire l'autre action de taper là. Et Stigma t'inflige 20% de vitalité à la cible pendant un tour. Portée 8 coûte 2. Ça, ça coûte 3. Ça fait 5. Ça fait trop. Donc, je suis obligée juste de m'approcher et de le tabasser. Et ça, ça a une portée. C'est corps à corps. Ok. Et donc ça, surveillance. C'est que c'est une zone et commencez à consommer tous vos PA. Si les ennemis entrent dans la zone sélectionnée... Ah oui, c'est l'embuscade quoi. Le héros effectuera immédiatement une attaque tous les 3 PA consommés. Une attaque par ennemis maximum. Réserve. Consommer tous vos PA restants pour l'utiliser au prochain tour. Ok. Se rappeler Gueniev, c'était un peu plus compliqué à apporter. Alors, sache que justement, j'ai fait ma scolarité avec une fille qui s'appelait Gueniev. Qui était née la même année que moi. Je pense que pour les professeurs, ça a quand même été du marrant. C'était à la primaire plus parce qu'après, ça se split. En école primaire, dans la même classe, tu avais quand même Morgane et Gueniev. C'est clic droit ? Ok, clic droit. Et la bagarre. On peut tourner normalement, voilà. Sachez que d'ailleurs, on peut jouer à la manette. Truc de ouf ou pas ? Et fin de tour. D'accord, ça sentait bien. Mais où est-ce que je suis ? J'ai pensé que le mourir pourrait changer un homme. Mais... Je suis peut-être pas mal. Hé, qui est là ? Je peux te entendre. Laisse-moi sortir. Et Arthur aussi. Sachez que j'ai appris à nager avec un qui s'appelait Arthur. Non mais voilà, fou le... Fou le roi Arthur. Vous devriez explorer les alentours. Très bien. Allons-y. Le don... Je peux regarder ça. De la thune ? C'est un excellent art. Peut-être falloir que j'arrête de bouger la vue dans tous les sens. Si je veux d'abord. Laisse-moi regarder s'il y a du loot. C'est bien fait, hein ? Enfermé dans une cage, trop préoccupé à la jambe pour s'en sortir. Exactement comme dans mes souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Calmez-vous et dites-moi tout. Bon alors, si je veux être RP par rapport aux personnages que je joue, je suis censée se dire le 1, mais moi je vais dire le 2. Est-ce que c'est vrai ? Ou juste un ghost ? Dis-moi, Mordred. Tu me souviens de m'aider? Est-ce que moi, on vous exerce un peu au point et pourtant, vous me semblez bien vivant, comment est-ce possible ? Un peu petit dessous, on peut peut-être améliorer ça. Pour le chat, pour le live, c'est pas ouf. Cool. Je ne sais pas comment se sentir sur ça, mais bientôt, vous devriez faire vos premières décisions. Wait. Non, pas chargé. Option. J'ai juste checké si on peut compter la taille des sous-titres. Pas l'heure. Savant un point, Lay. Non. Sachant que les sous-titres sont dans audio, donc... Bon, écoutez. Plissez les yeux. Ou écoutez l'anglais. Attendez, on a une formation. Oh là là, c'est à la Geoff. La tortue. Il n'y avait rien dans ça. Ah, attendez, il y a un journal, là. On peut rien y faire ? Je suis étonnée. Ça m'avait grave. Bah, ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le trailer, j'avais vu un peu tout ce côté à la fois cinématique et tout. C'est quand même pas si fréquent que ça dans ces jeux-là. Il faut le doubler et tout. Oh, la bagarre. Bon, il faut le faire. Oh, je peux peut-être le one-shot, là, du coup. Il faudrait que ça crit, quoi. Oh, le coup dans le dos ! Mais bien sûr, j'aurais peut-être pu avoir les deux, du coup. Non, je pense que j'aurais pas eu assez, quand même. Alors, il a quoi ? On a fait 74% de dégâts de larmes à toutes ces unités dans une zone large de 3 cases. Ok, ok. Ça coûte 4 et ça, ça coûte 4. De toute façon... Salut, Amica. Et vous savez qu'après aussi, on va pouvoir mettre un château et tout ? Il y avait ça dans le trailer. Alors, c'est pas ça. J'avais vu dans les comments, je crois que c'était C. Non ? H, O, OK. Contrôle. Putain, j'ai zappé le truc de personnage. Ça me fait bizarre, ça me fait bizarre que je suis sur YouTube, mais t'en ouvre sur Twitch, j'ai été courant depuis peu les streams. C'est pas agréable de te voir jouer chill en direct. Mais c'est gentil. C'est très très gentil, ça. C'est... Mais si, c'est C, regardez. Mais peut-être qu'on n'a pas accès pour l'instant. Ah ah, je pense que c'est ça. Mais oui, mais oui. C'est très gentil, ton commentaire. Ah, c'est plus sympa en direct, on est d'accord. Quand je mets le rediff, c'est parce que je sais bien que tout le monde ne peut pas être là à H24, quoi. Alors, paf, 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 paf. Alors, du coup, je peux faire contrôle. Ça fait rien. M'en est contrôle pour fixer les informations. Ah. Hum hum, ok. Donc, est-ce que... Alors, attendez, il me montrait quoi ? Parce que je crois qu'il changeait de bonhomme. Je peux changer de bonhomme ! Amazing. Bon, lui, je dois pouvoir le one shot, hein. Il est pas one shot, hein. Pas vraiment. Ah, c'est lui qui one shot, en fait. C'est le why. Et là, paf, je prends lui. Ah, je suis partie trop loin. J'ai pu faire mon entaille. C'est ça l'histoire. C'est le temps pour nourrir les ravens. C'est trop tard. C'est le temps, on est maintenant. Juste. C'est un tour, ok. Il est costaud, j'en ai de là. C'est juste pour voir. Regarde. Là, si je bouge, je me prends une attaque d'opportunité. Est-ce que je peux contrôler lui ? Non. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il le dit, comme ça, si je suis aveugle. Ce qui est un peu le cas. Accessoires. Ouais, mais on veut pas que j'utilise. Donc là, c'est... Pour moi, prévisible, ok. Peut-être que ça se trouve, je peux cliquer dessus pour... Donc si je vais là, je vais me bagarrer. Ah, en fait, on peut cliquer dessus. C'est quand même vachement mieux. Ok. C'est terminé. C'est terminé. J'aurais dû le mettre plus loin, comme ça j'aurais pu faire un truc d'opportunité. Ça va plus être marrant. Ça va plus être fun. Oh, je vais pouvoir le faire, ça. Oh, je vais totalement le faire. Toi, tu te mets là. J'avoue que j'ai du mal qu'il soit au clic droit. Comme ça. Hop. Et lui. Gare. Paf. Vas-y, viens. Je vais te couper. Je vais te couper. Ça n'a pas été si ouf, mais c'était quand même marrant. Il est trop long pour aller jusque là, c'est dommage en plus. Ça, c'est dommage. Très mauvaise idée, ce que j'ai en faire. Très, très, très mauvaise idée. J'aurais dû faire celui qui fait 10. Oui, il va être relou, lui, là. On peut passer par-dessus, mais on ne peut pas. C'est l'assassin. Qui ? Ah mince. Le mini-hop est pas mal, hein. Je n'ai pas fait gaffe, mais... Vous voyez mes trucs, là ? C'est mes blocages, en fait, ça. L'armure est soustraite des dégâts... Oh là, il y a eu un truc bizarre. Des dégâts de tout coups subis. Le euro ne perd que la différence. La cible perd de l'armure en fonction de la capacité brise-armure de la compétence utilisée. Est-ce qu'on peut voir si l'autre, il a brise-armure ? Il n'a pas brise-armure. Normalement, on ne perd rien. Il n'a pas brise-armure. Il n'a pas brise-à-dire d'autres, il n'a pas brise-à-dire. Au revoir, il n'a pas bris-à-dire qu'elle est suis-à-dire de soi. Tout le monde souffre pour cette injuste. Il est... Il... Il est, Ser Tuelan. Un ancien noble warrior avec deux sons, deux knights. Arthur est-il avec vous, cadavre en Milan ? Sont-ils des monstrosités aussi de ce que vous ? C'est un nouveau vieux en Legendary Avalon. Je suis retourné comme un l'autre. Je me rephrase, Traitor. Camelot est un lieu sacred, Réservé pour le once et le futur king. C'est le mot. Mais je vais le mot des l'Îaux de la Lady de la Lée. Je ne suis pas peur de la haine. Ils sont dans un bateau. Balin tombe à l'eau. Qui restait-il ? Ils sont dans un bateau. Balin tombe à l'eau. Qui restait-il ? Il n'est pas ça ? Le guerre humain... Il a arrêté le bateau qui portait le roi mourant au Availon. Et la tempête de roussaint... Il était à attendre le bateau. Et puis la nuit, a pris le roi. Et nous de nous, à l'ombr数... Oh les blancs ! C'est stylé, hein ! The bridge of sorrows ! Oh alors ! Et après ce truc là, il faudra que je fasse un break parce que j'ai ma lentille qui... Il y a un souci d'hydratation. Alors, il a l'air costaud, en plus il a 4. Vous voyez, il y a 4 blocages. On voit que lui a rien. Ce qui ne voudrait pas mieux, c'est de se débarrasser directement de ce genre de personne. Je pense que ce serait une sage décision. On va se mettre comme ça pour que lui vienne et peut-être pouvoir faire le truc circulaire après. J'ai peut-être moyen de faire un... Oh, il manque un. Pas mal, pas mal. Oh, c'est un archer aussi. Le relou. Voilà, voilà ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ah, le truc c'est que si je fais ça, je vais taper tout le monde. Toutes les unités. Ah, mais on peut faire comme ça. Ça change tout. Ok. Ok. C'est l'amiral ? Il aura encore un... Non, il aura plus de tabassage. Pas mal. Pas mal. Not bad at all. Franchement pas mal. Ah merde, c'était lui, j'avais pas vu. Si j'avais vu, je l'aurais pas déplacé lui. Je pensais que c'était l'autre, j'ai du mal à les... C'est ok, c'est ok. On va pouvoir le taper dans le dos, donc ça c'est cool. Hop, le petit coup dans le dos là. Oh là là ! Ça dégage ! Cool ! Il a l'air d'avoir un choix méchant, un choix gentil on dirait. Du jour, la décision sur le trône m'appartient. J'accompliens mon destin à côté des chevaliers de mon choix. J'ai été choisie par Adam Niak en tant que protecteur de Kaamelott. Je construis ma propre table ronde. Allez, on va prendre quand même ça. Ce jeu est très tactique. Il va le devenir je pense. Pour l'instant ça va. Non, là ça va, ça démarre chill. Par rapport à ce que ça peut être sur un Wartales ou sur du Solasta aussi. C'est bon, j'ai réussi à gérer mon problème de lentilles. Tout va bien. Je suis Mordred. J'ai été ramenée à la vie sur les mystérieuses Davalon, ultime demeure des chevaliers déchus. Une vision m'a révélé mon nouveau destin, trouver et anéantir le roi Arthur. Je me suis réveillée dans un château en ruines, le reflet de la véritable forteresse de Kaamelott. Ce château m'appartient désormais. Je m'évertue encore à essayer de comprendre la nature des puissances qui m'ont amenée ici, mais en attendant, j'ai un nouveau royaume à bâtir. Et un trait... Y a pas la suite. Pas la place. Alors on a récupéré des trucs comme ça, ok. Ça par exemple, ça... Si je mets le contrôle, ça maintient. En force. Et saignements ! On veut jouer saignements. Des dégâts contre les unités renversées. Il y a du repos aussi. J'aime trop les Zika. La musique elle est bien là. On est passé level 2 sur nos deux persos qui n'ont aucune blessure. C'est merveilleux. Et bien écoutez, je vais faire mon petit break ici en vrai parce que c'est parfait. Je vais quand même faire une petite pause. Et on continue ça. On a encore... Facile... On a une heure devant nous encore. En tout cas, ça a l'air pour Hector, ça a l'air bien bien cool. On reprend du coup sur ce jeu qui commence à déjà bien me hyper. D'ailleurs, il faudra qu'on continue l'aventure de... Vous savez, on avait commencé la coop sur le DLC de Solasta. Parce qu'il y a la coop qui est arrivée en même temps que le DLC, la nouvelle campagne. Et franchement, je vous recommande. Vraiment cool la coop sur Solasta. Très, 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 très adapté. On a joué à deux. C'était parfait. Chacun deux persos. Alors... Je dis parce que ça m'y fait penser forcément. C'est dans la même catégorie de jeu. Grave de moralité. Ah nice ! Au cours de votre aventure, vous devez faire des choix difficiles qui influencent le dénouement de l'histoire et la loyauté de vos héros alliés. Ici, vous pouvez retrouver vos choix moraux précédents. Chaque choix que vous effectuez sera représenté sur le graphe de moralité. Vous pouvez déverrouiller des capacités morales et des héros uniques à l'alignement que vous forgez. Sur la... Ah ouais, on va carrément débloquer des capacités et des héros selon si... Si on est parti dans le... Dans le tyrannique ou quoi. Sur l'axe vertical, votre aliment peut aller de souverain jusqu'à tyrann. Nous, on est parti sur souverain pour l'instant. Irresponsable. Sur l'axe horizontal, vous avez possibilité d'être un fervent chrétien ou un être de la foi ancestrale. Oh ! Moi, je vais faire euh... Rightful et euh... Foi Ancestrale. Donc par là. Old Fae. Ça va être bien. Oh mais en plus, regardez ça, non mais... Est-ce qu'on en parle ? Elle est là ! C'est moi ! Je suis dans le jeu ! Parfait ! Et bah c'est notre objectif bien entendu. Quand même. Donc, c'est ça que j'avais dit comme première réponse. Donc ça m'a fait partir par là un petit peu. Juste un. Oui. Hop. Au top. Au top. Trop bien ça. Euh... Journal. Très bien. Ça y est, alors on a enfin des trucs. Contexte, résultats. Ding. C'est dingue. Sonné trouble est sur la cathédrale. Nice, nice. Des petits trophées mais qui en plus permettent d'avoir des... Qui donnent réellement une récompense. Pas juste à éliminer 2000 et demi, c'est cool. Non, t'as vraiment un truc en cadeau. Bah oui, j'aime bien euh... J'aime bien euh... J'aime bien euh... Prendre un jeu dès son Early Access pour suivre un peu son évolution. Mais c'est bien aussi quand on arrive comme ça au moment où... Tac ! Il est tout complet. Perce d'armure. En attaquant chaque point de perce d'armure, il y a un point d'armure. Les coups dans le dos. Parce qu'on avait pas vu au début qu'on pouvait cliquer. Dans un rayon de 120 degrés à la cible. Ok. Plus 30% de dégâts à les coups dans le dos. Dans le dos ? Dans le dos. Ok. J'ai rajouté des bonus. Unité partiellement à couvert. Subis moins 50% de dégâts à des attaques à distance en provenance de cette direction. Ok. Très bien. Bon, tout ça, paf. Menu, c'est le menu classique. Ok. C'est bien qu'on ait pris le truc où on sauvegarde pas et on est obligé de faire... Nos trucs sont pour toujours. Ça très très bien. Alors, oula ! Alors ! Parlons un peu, parlons bien. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre ça aussi en photo. C'est pas mal. Si je veux parler un petit peu du jeu. Donc. Ça, c'est mes attaques. Charge de bouclier. Ok. J'avais pas ça avant. Stigmate. Le gain de PV augmente de 1 à tous les 4 niveaux. Les dégâts d'armes du héros augmentent de 10%. Attends, là aussi c'est à apprendre ? Ah ouais, ouais, c'est ça. Les dégâts inflés par les attaques de surveillance et d'attaques opportunes d'ennemi sont réduites de 30%. Ok. Ok. Un PV par coup. Est-ce que c'est vraiment utile ? Après, il y a des petits... Vous avez des petits trucs en plus qu'on peut rajouter derrière. Coût en point de compétence 1. Du coup, on pourrait faire ça. Puis derrière, avoir plus 5% par les trucs d'armure. Et alors, la charge de bouclier court vers un ennemi et le plaque lui influe en 50% de dégâts d'armes et un effet de renversement. Unités renversées et repoussées et mises à terre. Elle se relèvera au début de son tour avec 50% de paix en moins. C'est pas mal. Les unités avec au moins 50% de résistance sur la surveillance physique sont repoussées plutôt que renversées. Ça coûte que 1 en paix. Ok. Alors, c'est quoi la vitalité point de vie ? Ok, en fait, les points de vie, c'est au-dessus de la vitalité. Et ensuite, après, tu peux avoir des blessures. Voir la mort. Oh, il nous faut de l'arme. Clairement. Ça clignotait là. Ok, parce que j'ai plein de trucs. Très bien. Pour l'instant, j'ai rien dans les autres, mais j'ai plein de trucs ici. Que je vais pouvoir équiper. Mon saignement... Ah, plus de dégâts contre les unités renversées. Mais du coup, il faut pouvoir le mettre plutôt sur l'autre. En vrai. Allez, je vais lui mettre un truc de robustesse. Si je prends le renversement. Est-ce que j'ai envie de prendre le renversement ? Franchement, j'ai juste envie d'augmenter sa force. Hop. C'est fait. Ecoutez. Alors, ici. Est-ce qu'il a du saignement ? 1,170% de dégâts d'armes. 1,1 à la chambre adjacent, mais avec moins de 1% de brise d'armure. Échec. Donc, en fait, on fait beaucoup de dégâts pour que le mec n'ait pas d'armure. Si le mec n'ait pas d'armure, on le défonce. C'est ça l'idée. Oh. Un flèche saignement. Ah, j'ai bien envie de partir sur le saignement. Forcément, du coup. Ah, mais là, il a déjà, en fait, saignement. Non ? Ah, il fallait apprendre. Ah, parfait. Apprenons saignement. Et on fera boost de saignement, ensuite. C'est oui. Ecoutez, c'est merveilleux. Plus de tours à la durée des saignements. Excellent. Il est trop fort. Et du coup, sur le truc que j'avais à côté, là, l'effet Sigma dure plus d'un tour. 10% de vulnérabilité en plus. Ah, ça aurait pu être pas mal. Il y avait saignement, là. Mais bon, on s'est mis un petit boost d'attaque. Ça fait pas de mal, parce qu'on n'était pas très fort en dégâts d'armes. 6-8. L'autre, il était plus haut. Voilà, 11-13. Il est rebouteux. Si hospitalier à l'hospice augmente le PV récupéré au repos. Ça, c'est carrément par rapport à ce qu'il y a dans le château au moment du repos. Ça va avoir un effet, en fait. Plus tout plein de trucs, ici. Et l'OI était moins 1, ça veut dire qu'il peut se barrer. Énormément de trucs, hein. Cool. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, c'est nous. Ressources de construction. Or. Ok. Là, c'est la suite, j'imagine. Camelot. La forteresse du roi d'hier et de demain à Valon. Il me faut mille ressources, en fait, pour pouvoir faire quelque chose. Très bien. Bon, du coup, go. Je suis très séduite par un truc. Il y a toutes les options, la 4, tous les petits détails. C'est cool. Excuse-moi, j'étais en train de boire en même temps, du coup. Un nouveau pote ? Il est trop classe. Let's play. Ah, de moi, je vais... Bon, là, je peux aller dans le dos. 17 en coups dans le dos, j'aurais dû y aller d'abord. Blue King. Oh, il a défoncé. Mais lui, il est trop fort, lui. Ah, mais vous avez vu, il me fait une attaque d'opportunité si je passe là. Mais je peux faire ça, puis ça. Ah, mais après, je ne peux plus attaquer. Oh, dommage. À fromage, parce que j'aurais pu faire l'autre. C'est dommage. On ne peut pas avoir de paquet. On ne peut pas avoir de paquet. Je l'ai bien vu. Vous avez vu la typo, elle me fait penser à Harry Potter un peu. Ah, mais c'est balané. C'est ça qui était dans un bateau tout à l'heure. C'est le fils de celui qu'on habitait juste avant. C'est le fils de celui qu'on habitait juste avant. C'est ce qu'on peut, hein ? Toujours pas faire fiche perso. T'arrives. Ça n'est pas. Boum ! Un nouveau ! Est-ce qu'on peut, hein ? Toujours pas faire fiche perso. T'arrives. Ça n'est pas. Je pensais tout en temps sur tout ça, mais à chaque fois tu me donnes envie d'acheter un jeu, il faut arrêter. Alors écoute, je le prends comme un compliment, c'est gentil. C'est vrai qu'on me dit souvent ça, mais c'est parce qu'on teste beaucoup de jeux. C'est pour ça. Si on jouait qu'il y a 2-3 jeux. Finalement. C'est une réponse. 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 C'est pour tout ce que l'arrivée était pour. Peut-être que cette terre a besoin de mon arrivée pour survivre. Bon alors, il faut que je les place. Il y a de l'archer. Il y a de l'archer de ses morts. Il va falloir se débarrasser des archers très rapidement. Archer aussi ici. Alors du coup, on ne le connaît pas, c'est... Ah si, je peux faire comme ça. C'est quoi ? Un puissant 50% de dégâts d'armes, un lignage de 15% de brise d'armure. C'est énervant. Lui, il fait très mal. Il est très très costaud. C'est toi qui a choisi... Le caractère de ton perso. Euh... On choisit... Non ? Alors du coup, il est comme ça de base quand même. Il a un peu... Mais tu choisis tes réponses quand même. Et ensuite, tu choisis... Des choix moraux. Tout de même. Ok, je peux le mettre. De toute façon, si j'arrive à y aller, il n'y a pas besoin. Ah c'est bon, il peut y aller. Je pense qu'il l'achève. Hop là, plus d'archer. Il va prendre si cher. Hop là. Tac. Si je vais là, je pourrais le mettre encore en surveillance ou pas ? Non, je peux plus. C'est bien ça. C'est juste pour vérifier. Il est ok. Oh, deux tirs quand même. On n'a pas de brise à armure, il semblera. Sur les archers, donc en vrai, on est tranquille. Alors là, on peut faire le truc marrant. Si on arrive à ce que lui se rapproche, je vais être trop loin. C'est bien dommage. Ah, il manque que j'aille par là. Par là, je peux. Comme ça, j'irai chercher l'archer derrière. Ah, je m'arrête de faire venir à travers. Je pensais. Mon mauvais. Ok. Hop. Ah, je peux plus faire ça. Ah. Ah, du coup, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Donc je vais faire un truc comme ça plutôt. Hop. Attends, 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 il y avait... Lui, il a du brise à l'armure. Non, pourtant, il a réussi à briser de l'armure. Le salopio. Ah. 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 C'est moi qui ai pas avancé. C'est une dame d'oilard, vous pouvez m'être utile, c'est assez misogène ça. Ce que j'avais accompli, c'est que j'avais l'occasion d'achever ces malins. Alors ça c'est vrai hein, parce qu'en vrai ça m'a un peu déçu qu'elle ait les buts. Mais bon, j'ai besoin d'un archer donc on va quand même opter. Je sais jamais hein. Je suis Lady Dindraine, le Lord's Chosen, Seeker of the Holy Grail. Aren't you helpful? Je me souviens que j'avais pensé de ça avant. Doe je sais pas? Oui, je peux dire ça. Percival est mon frère. A bright light in the encroaching darkness, fighting his battles where I can't reach him. Galahad is… Well… Trust me when I say that he is… Truly… Lost. No, I'm alone in my holy quest. No, I'm looking for redemption in this hellhole dread night. No sir, I'm hunting down their leader. The marauder knight hiding in a ruined tower. The good lord sent you then. I'm always glad to have some walking shields around me. Let's go. Oui carrément, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure à Kayo. Là du coup j'ai décidé de me restreindre et d'arrêter de dire que c'est vraiment trop bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. Genre vraiment beaucoup. C'est de base un style qui me plaît bien et là il est bien agrémenté de détails intéressants. Ça marche. C'est une devotion. Le secteur octroi en effet aléatoire positif ou négatif ou héros, vous choisissez. Marrant, vas-y, let's go. Regarde l'armure, ah. Euh, bah c'est sur Balan. Parfait. Excellente nouvelle. Ah, il y a gauche et droite. Je sens que je vais aller là. Je suis une heure de jeu. Si tu veux ça. C'est encore là, ok. Alors, c'est quoi qu'elle a ? 70% de dégâts de l'arme et brûle pendant 2 tours. On va rester sur du 100%. Bon, elle s'est calée pour tirer, c'était très étrange. Ouais, mais hier soir, en fait, la préparation du jeu, en fait, il a galéré Steam à traiter les fichiers après install. Il a mis 3 plombes, du coup, j'ai changé de jeu. Ce qui était très bien, puisqu'au final, on a joué à un jeu que j'ai dit fort apprécié également. Donc tout va bien. C'est un... C'est un... C'est un... Un... Ah, c'est trop amurant. l'archar. Oh il se met à distance, c'est pas gentil. Ah j'ai plus le... Ok. Eh ben on part là-dessus alors. Fan of fun. 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 Ah, il pourrait encore tirer là ? Si j'avais su, je refais autrement, tant pis. Tiens, on va mettre le cramage. En vrai, on peut en éliminer un gratos là. Vous avez vu ? Ça va toucher mon personnage aussi. Ok. Dans le dos, il fait un petit peu mal. On va mettre le cramage. On va mettre le cramage. Allons-y. Et on va mettre le cramage. Et on va mettre le cramage. On va mettre le cramage. Oh ! J'appuie sur tab, n'importe quoi, c'est parce que dans ce stade, tu peux appuyer sur tab pour voir les éléments qui sont sélectionnables. J'appuie sur tab. Terrible. Une quête ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de soucis, avec plaisir. C'est mon destin. Regarde-toi, Mordred. Dans les anciens jours, tu as créé les taux de vizards malades, et tu as cassé les champions de la Chie. Et maintenant, tu as essayé de sauver des villages dents et pauvres. Que profondément amusant que ce soit pour toi. Alors, restauration de Pélé ou restore 50% de l'armure de tous les héros. On va apprendre ça, hein. Placons bien. Du coup, ouais, je pense que si vous aimez ce genre de jeu, on en reparlera jusqu'à quelques dizaines de minutes, mais... Je pense que ça peut vous plaire. Mais faut aimer le tour par tour et tout. Je sais que j'ai pas mal de viewers qui n'aiment pas le tour par tour, d'ailleurs. J'aime bien regarder, mais j'aimerais pas y jouer. J'aime bien regarder, mais j'aime bien regarder. Alors on va se placer. Ok ça c'est bien. C'est plutôt là d'ailleurs. Ah j'ai 7. Je pense qu'il peut gérer ici. Vraiment qu'on fasse blocus mais... Je pense que c'est jouable. Là non, j'aurai la ligne pour tirer sur lui. Vas-y. Allez. Le début juste une session. Le Puffina. Ouais Puffina j'ai été déçu. J'ai fait le dernier d'ailleurs. Pas avant. Mais j'ai été déçu. Quand je vois au début je me suis dit Ouah c'est full double. C'est trop stylé. Et en fait au bout d'une heure. Même pas une demi-heure je crois. Ça s'arrête. Et euh... Ah j'étais... Ah non. Ils arrêtent de doubler les bonhommes et tout. Alors que c'était si qualitatif. En fait je comprends. Il y a tellement de lignes de dialogue. Mais du coup là j'aime bien. Tu vois que ça continue de parler et tout. C'est quoi le point ? Alors. Parfait. Parfait. On va prendre ce qui fait de la recherche d'abord. Parce que sinon... Ah elle est trop long. J'aurais pas cru. Ok. Et bah on va se rapprocher. Trop long toujours ? Ça se joue un peu de chose hein ? C'est un peu dommage. Là écoutez... Hop. Alors attends. Toi tu viens là. Toi tu tapes lui. Ça reste une frappe dans le dos donc tout va bien. Je crois que je vais me replier un petit peu. Ouais. Je vais me remettre à couvert. Oh Gears Tactics il est trop bien Caio. J'avais adoré. Il est giga bien. Excellente. Choix. Et puis il demande quand même... Il a une bonne... Son niveau de difficulté est bien réglé je trouve. Tu vois ? Est-ce que tu veux faire... Je crois qu'il y a des objectifs annexes des fois et tout. Si je me souviens bien. Enfin... C'est genre XCOM le coup de coeur. Alors moi ce que j'aimais pas... Dans le... L'XCOM... Que j'ai le plus joué. C'était celui où t'avais un temps limite. Tu sais t'as le projet qui avance là. Et... Tu vois je peux pas avoir une aventure comme là. Tu vois où... Tu te sens pas... Comment dire... Poursuit par le temps. Je préfère vraiment. Il sent pas sous pression quoi. En gros. Il est à couvert hein. Ça va pas être ouf. Je peux peut-être le cramer. Ça peut être sympa hein. C'est Lucal une faiblesse pour commencer. Quoi qu'il arrive on va lui cale une faiblesse hein. Hop. Ouais parce qu'il a énormément d'armure. Ok je lui enlève pas mal d'armure avec ça. Parce qu'il y a du brise d'armure. Si je mets lui. Ok. Ok donc 5 de brise d'armure en gros c'est quasi... C'est à peu près une barre quoi. Un peu bon. Paf. Donc ça c'est top mec. Fort bien. Là je peux aller me caler dans son dos hein. Là. Mais bon. J'aimerais qu'elle parte ici. Et toi. Toi 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 toi. Un peu. Ouais elle va être un peu... Le problème c'est que s'il se décale. Faut mieux que je me mette là hein. Mais elle a zéro armure. Elle risque de se prendre très cher. Ok. Ok. Non pas là. Ok good. En vrai good. Elle est contact elle hein. Ah elle est contact. Mais si j'arrive à me casser. Elle va prendre un coup. Mais c'est pas grave en vrai. Casser je tiens. Bof. Ok on va voir. On va voir. Toi. Pour éventuellement te mettre là. Ah ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec ça. Et je peux encore faire un coup. Donc je peux buter lui. Pour qu'elle puisse se replier. Ah c'est lui qui peut faire un coup. Moins ouf. Moins ouf. Tac. Est-ce que je peux aller jusqu'à... Pas. Je suis en hésitation. Je crois que je vais quand même me prendre le coup. Pour protéger elle. Hop. Et on va y changer de place. Ok. Là j'ai replié mon archard. Donc ça devrait bien se passer. C'est good. Comment faire parler des arrêts ? Ah vulnérabilité ? J'ai un doute sur vulnérabilité. Je peux regarder là. C'est bon. C'est bon. C'est mignon. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir se faire plaisir. Parfait ! Je ne sais pas si l'autre a perdu le bébé. Je parle de sa vitalité. Je crois que je n'ai pas perdu les vitalités. C'est bon. 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 Enfin, selon le nombre d'avis, bien entendu. J'en ai vu un qui était très positif. Il y avait quatre avis. Et il y a un autre jeu du même créateur qui avait un des avis qui était le même. Je pense que c'est juste toute sa famille qui lui dit Bien joué ! Moi je pense qu'on a tout fait. Allez hop ! Ah ! Vous voyez j'ai perdu en fait j'ai perdu 6 de vitalité. Mais aucune blessure quand même donc tout va bien. J'ai pas fait le pas de perte de vitalité ça aurait pu être cruel. Faut faire qu'on regarde un peu tout ça, hop ! Tout seigneur a besoin d'un château et je savais dès le commencement que je régnerai sur ce royaume depuis Kaamelott. L'heure a enfin sonné. Nous avons rassemblé les ressources et la main d'oeuvre nécessaires pour rebâtir ces ruines majestueuses. Kaamelott illuminera les ténèbres grandissantes d'Avalon tel un phare étincelant. Enfin au PV qui se restaurera automatiquement après une mission, la vitalité ne peut être récupérée qu'à Kaamelott à l'hospice. Soyez prudents au combat si vos héros n'ont plus de vitalité et le mourront à coup sûr. Tous vos héros ayant perdu de la vitalité vont être soignés cette fois et cette fois-ci uniquement à l'avenir garder ces informations à l'esprit. Ok donc là on a le château justement. On a le calouvelot. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Bon le feu c'était pas ouf hein ! Ah la flèche empoisonnée est plus sympa déjà ! Elle me plaît plus l'empoisonnement. Ouais. Je pars sur l'empoisonnement. Alors ensuite au niveau de ce qu'on a. Donc ça c'est que pour les champions, ça c'est que pour lui donc c'est quoi ? Euh ok. Donc on voit tout de suite le comparatif, c'est ça qui est cool. C'est carré. Plus un dégât d'art minimum, bah écoutez. Je pense la question est vite répondue comme dirait l'hôte. Tac, tac, tac. C'est bien on est pas submergé de loot directement, tout va bien. Un truc contre les ennemis renversés. Ok. Ok, ensuite. Ah c'est en poil. On pleure en santé. Mais on gagne en armure avec ça. Ah une petite armure ça lui ferait vraiment pas de mal. Parce qu'elle avait zéro armure c'est chaud hein. Il fait pas de saignement lui ici ? J'ai mis du saignement ? Ah si si j'ai mis du saignement. Ah ouais non, du coup on garde le saignement. Clairement. Ok. De la potion, on a déjà, tout le monde a déjà sa popo. Ah on peut s'en mettre plusieurs, ok. Bah tu sais quoi je peux en mettre une sur elle parce que bon. C'est pas facile tous les jours sa vie. Et bah ça me semble bien. Ok. Crypt, table ronde, machin. Un bâtiment dissimulé dans l'ombre des remparts gigantesques ou c'est-à-dire un mystère-homme marchand. Blah 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 blah. Nécessaire hospice. Nécessaire marchand. Hospice. Ah voilà même peut-être un endroit aussi rude qu'un part de nappe. Vos euraux blessés ont besoin de temps et de soins pour se remettre sur pied. Pour l'instant cancer emplacement de soins. Et bien sûr quand on les soigne, on peut pas s'en servir. Yop Lévius. On peut avoir 3 emplacements de soins supplémentaires. On peut attribuer ce titre à un héros de votre liste de rôles, le titre de bâtiment. Ok. Ok, ça lui donne des bonus. C'est le fameux trait qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas grave Lévius. Il est trop bien le jeu. Il te plairait je pense. Ok. Ok. Donc c'est là là, hospice. Euh c'était lui. Si hospitalier à l'hospice, augmente les PV récupérés au repos. Augmente l'efficacité des potions de soins. Ok. Euh je sais pas, il est contre ma vrai manette mais euh je sais pas si une sortie est prévue sur console. Merci beaucoup pour ton recev' ! Merci. Merci, merci. Par contre ils m'ont dit l'hospice j'étais censé pouvoir attribuer un titre. Peut-être après les titres. Ah là, hospitalier. Le coût de soins de vitalité réduit de 10% pour le traitement rapide. Faites glisser et déposer un héros à partir des héros pour bénéficier des avantages du titre. Paf, c'est là. Et là du coup j'ai augmente les PV récupérés au repos de 1, 2, 4%. Cool. Merci beaucoup. En tout cas. Tour enchanté. Isolé, étalé, important pour les arts mystiques et la magie. La dernière demeure de vos héros morts au combat. Selectionner leur tombe. Ça franchement le château me fait grave penser à Darkestem Gen Dugo. Et bah on espère qu'on aura jamais à leur rendre visite. Donc là je peux faire le marchand. Ça m'arrêtera quand même de faire de la thune. Ici vous pouvez construire la propriété du marchand et augmenter les aptitudes. Plus d'objets, rafraîchir un peu rapide. Plus 2 dégâts de poison. Mais c'est pour des armes. Ces Shadowborg. J'ai regardé les autres. un truc. La potion pour restaurer l'armure aussi, intéressant. Enfin... Dans l'immédiat, je vais pas chercher, mais... Oh ! Plus 4 de perce-armure ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ça donne envie ! Mais ça coûte trop cher ! C'est là, il y avait un truc, c'était... C'est celui avec les PA de déplacement. Oh là là ! Alors, est-ce que j'en ai un ? Négocions de la cour. Je pense que je vais rien mettre. Euh... Je vais peut-être mis ici. Je peux aller à l'hospice... Maître d'armes au terrain d'entraînement, en fait. J'ai pas assez ! Terrible. Et là aussi, j'ai pas assez. Donc en vrai, la machine, je pourrais l'utiliser. Allons voir un tableau rond. Alors, lieu de rassemblement légendaire des nobles chevaliers de Kaamelode, le siège de la monarchie d'Abalone, adopter des lois, promulguer des décrets et adouber des héros. Les héros qui ne font pas partie de votre sélection active vous attendent ici. Vous pouvez ajouter des héros s'il y a des emplacements vides sur votre liste de héros. Vous avez vu que je peux avoir 6 héros, mais je peux en avoir encore plus après. Regardez ça. C'est insane ! Cette musique-là, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, de toute façon, je peux rien faire. Alors, je pourrais donner un titre à un de ceux-là. Faut que je vérifie ce qu'ils font. Il y avait un truc par rapport au titre. Loïté-1 si ça veut participer, machin. Ah, je peux le rendre plus loyal. Ça peut être pas mal. On voit leur loyauté d'ailleurs. Et ici, d'accord, donc on ne fera aucune loyauté de toute façon. On pose F. Donc je pense que je vais mettre... Ça marche, Kéo. On va bientôt changer de jeu d'air. On va tester une nouvelle version de Stanley Parable. Donc on va mettre... Ah oui, mais il est déjà hospitalier. Je peux quand même le mettre aussi protecteur royal. Ok. Ok. Donc on parle à l'ancienne version... Ah oui, oui, oui. Je te laisse regarder le trailer. Sinon, ce serait pas la nouvelle version. Hop ! Bon, ça c'est good. Le marchand n'est pas censé pouvoir y vendre nos... Ouais, voilà. Ça, je vais laisser. Et ça, je vais laisser. Donc là j'ai 700. Je pourrais éventuellement acheter une armure. Mais je ne vais pas en acheter. C'est très bien comme ça. Prochaine mission. Prochain événement. Donc la suite c'est ici. Mais en vrai, vu l'heure qu'il est, on a une minute de la sortie de Stanley Parable. Donc on est parfait. La nouvelle version de Stanley Parable. Pour l'instant on n'a pas fait d'autre choix. Et le jeu a l'air long d'ailleurs du coup ça veut dire. En vrai. Ah ça c'est un événement. Et ça c'est un... C'est une mission. Ah bah j'ai envie de faire un événement. Ça y est. On fait juste l'événement. Vas-y. Je vais checker. Je vais juste acheter l'autre truc. Et... L'EDL. Hop. Stanley Parable. Bam. Donc la addiction. Ouais. Acheter pour moi. C'est pas moi qui souffle. C'est le jeu. Tac. J'accepte, j'accepte. C'est vrai si on fait une petite mission annexe. C'est peut-être pas mal. Ça veut dire j'en fais trop. 7 gigas c'est tout bon. Ah est-ce que ça se dél là ? C'est bon on est en train de se dél. Ca va pas de mal. Les bières du Rock Royal. La défait du cheveiller brigand du Rock Royal est devenue une bonne... Une leçon mémorable pour tous les Cellras. Donc c'est la zone dont on est allé juste avant en fait. Ces hommes encore debout ont immédiatement déposé leurs armes et m'ont offert leurs servitudes. Leur soif de rédemption est admirable. Je pourrais les recruter et leur offrir une seconde chance. D'un autre côté je pourrais également assouvir la vengeance des villageois et en faire des exemples qui renforcera la fermeté de Moraine. Que choisir ? Donc soit exécuter les maraudeurs capturés. Ok. Soit les recruter comme hommes de main. Et dans ce cas on aura des ressources de construction. Non bah je vais rester dans ma droiture. Hop. Paf ! On arrive presque à ça. Ca qui sera médicament. La guérison de la vitalité augmente 50% par mission pour le traitement gratuit. Bah écoutez parfait on a pas perdu de temps finalement puisque l'événement c'était juste un petit choix. Franchement je kiffe et je suis très contente en plus d'avoir lancé le mode roguelife là où j'ai pas besoin de sauvegarder. Puisque finalement ça sauvegarde donc toutes mes décisions sont définitives. Bah je trouve ça très bien que ce soit tout définitif. Pour moi c'est ce qu'il faut. Donc au top. J'ai hâte d'améliorer le château tout ça. Je vais le prendre en photo. D'ailleurs. Franchement nice hein. Ca me plait beaucoup en plus ils ont moyen de... A mon avis l'histoire a de quoi durer hein. Hop. Bonne petite découverte. Y'aura suite. Y'aura suite sur ça. Ah y'a du multi ? Je savais même pas qu'il y avait du multi. Truc de ouf. Bien sympa. J'ai pas vu le temps passer au top. Bon comme je disais il est quand même à 40€ donc... C'est un peu plus cher que... Que... Ces jeux là en général quand même. Mais il vaut le coup. Et puis si ils sont arrivés là je pense qu'il va y avoir un bon suivi. Donc nice. Si vous aimez ce style là je pense que ça peut vous plaire.